Aujourd'hui c'est donc le dernier cours pour cette année et donc je choisis de parler d'un sujet entre la chromatine et le stress, quelle est la réponse de la chromatine au stress. On a beaucoup beaucoup parlé de la manière que la chromatine peut être régulée au cours du développement, peut maintenir des décisions développementales et aujourd'hui avec ce dernier cours je voulais toucher ce sujet de stress mais je réalisais en préparant le cours que le sujet encore plus vaste que j'imaginais et donc je pense qu'effectivement j'ai de la matière pour faire des cours sur différents aspects dans les années à venir. Mais je commencerai quand même et j'espère vous donner quand même quelques éléments et des nouveautés dans le domaine de la chromatine qui sont très excitantes et je pensais que c'était bien de partager ces nouvelles données avec vous, ces nouvelles découvertes. Donc je commence en vous montrant de manière très très schématique, ça vient en fait d'un livre sur l'épigénétique de Dave Alice, Danny Reimberg et Thomas Yenuvine, schématiquement comment le génome via l'épigénome peut intégrer des signaux environnementaux et que c'est en fait l'ensemble, donc les changements au niveau de la chromatine mais aussi des ARN, on en a parlé un petit peu et tout ça ensemble va donner ce qu'on appelle le phénomène. Alors j'avoue que moi-même je suis un peu perplexe à ces termes mais en tout cas ce qui est évident c'est que les organismes doivent intégrer les signaux qui viennent non seulement, qui ne sont non seulement pas intrinsèques mais aussi de l'environnement et ça peut influencer certaines caractéristiques. Donc en résumé, les organismes, enfin les eucaryotes doivent répondre à des changements au niveau de l'environnement avec des changements au niveau de l'expression génique afin de survivre, enfin les prokaryotes aussi évidemment. Et les réponses à l'environnement peuvent inclure donc la croissance liée à la nutrition, le mouvement, l'apprentissage, l'homéostasie et les réponses immunitaires. Et tous ces changements d'expression génique qui sont liés à ces réponses doivent aussi impliquer ou impliquent aussi des changements au niveau de la chromatine, au niveau du paysage chromatinien, donc au niveau de ce qu'on appelle l'épigénome. Et ces changements sont importants peut-être et c'est là où ça reste toujours un peu on va dire obscur entre ce qui est causal et ce qui est juste une conséquence. Mais en tout cas les changements chromatiniens qu'on voit dans certains cas sont importants pour permettre soit l'accès à des gènes afin qu'ils soient transcrits au moment qu'ils soient induits, soit à la fermeture de la chromatine on peut dire pour justement empêcher une activité anormale. Donc en fait la chromatine est là pour tamponner les changements quelque part mais aussi permettre une réaction, c'est-à-dire une activation, une répression génique appropriée pour certains types de signaux. Et puis pour les signaux qui ne sont pas attendus ou qui ne sont pas forcément positifs, donc ce qu'on peut appeler les stress, qui peuvent être soit intrinsèques, soit extrinsèques, donc qui peuvent être liés à des processus cellulaires comme la réplication ou à la production de radicaux libres ou autres, ou les stress extrinsèques, donc en fait les stress qui viennent de l'environnement, que ce soit des chocs thermiques, je vais vous en parler de ça, ou d'autres stress qui peuvent être aussi génotoxiques comme l'irradiation. Et donc le stress peut être à l'échelle, peut être vu, perçu à l'échelle de l'organisme, mais en fait dans beaucoup de cas, les cellules affectées ne consignent que certains tissus, et donc que certains épigénomes, pas forcément tous, et à des niveaux différents. Et donc un point qui est très important, c'est que dans la plupart des organismes, il y a une protection, il y a des systèmes de protection pour la lignée germinale qui doit être gardée, sauvegardée, parce que c'est quand même, on va dire, le disque dur de l'organisme, le génome. Et donc il y a des systèmes de protection probablement très particuliers, très efficaces dans la lignée germinale. Et la semaine dernière, ceux d'entre vous qui ont entendu Déborah Bourquis ont compris qu'effectivement, dans la lignée germinale, on protège de l'activité anormale, par exemple des éléments répétés, des transposants, et je vais vous en parler un peu plus, de ces éléments transposables qui peuvent, dans des cellules somatiques, être activés et causer des problèmes. Et puis aussi dans les cellules souches, où là aussi on imagine qu'effectivement il faut protéger ces cellules qui doivent fournir donc des descendants tout au long de la vie. Et donc, pour résumer un petit peu ce que je vous avais présenté ces dernières semaines, nous savons qu'il y a des changements au niveau de la chromatine qui sont programmés au cours du développement, comme l'inactivation du X, ou le changement ou la transformation des larves en rennes pour les abeilles, donc grâce à la nourriture au cours du développement. Donc il y a des changements, on va dire, développementaux programmés qui peuvent être influencés par l'environnement. Et aussi chez les plantes, je vous avais parlé de la vernalisation et des changements induits justement par le froid qui sont essentiels pour programmer le bon moment de florison de ces plantes. Mais tous ces changements sont remis à zéro à chaque génération. Donc il y a une reprogrammation qui se passe soit dans la lignée germinale, soit dans l'embryon précoce, qui efface toute cette mémoire des changements au niveau de la chromatine et au niveau de l'activité génique, et qui assure donc que la nouvelle génération peut se faire sans, on va dire, reliquat de ce qui se passait avant, ou au minimum en tout cas. Mais vous pouvez imaginer qu'effectivement, les changements liés à des événements inattendus, que ce soit au niveau de la nutrition qui peut être non équilibrée, ou l'exposition à des toxines ou à des polluants, ou d'autres types de stress, peuvent donc induire des changements, en tout cas somatiques. Et une des questions, c'est à quel point ces changements sont héritables aussi à travers les générations. Et donc, vers la fin de mon cours, je vais vous parler un peu de cette transmission à travers les générations. Mais je vais commencer en vous parlant de la manière qu'un organisme gère ce type de stress ou différents types de stress à l'échelle de sa vie et au niveau des cellules et au niveau de la chromatine et l'intégrité de l'expression génique qui a été mise en place, comment on garde une identité cellulaire face à certains changements inattendus. Et donc là, c'est un schéma très simple pour vous montrer qu'on pense que la chromatine est quand même absolument essentielle pour gérer les réponses des cellules au stress divers et variés. Et donc, en fait, la chromatine joue un rôle dans l'efficacité et l'ampleur des réponses au stress. Et donc ici, je vous montre de manière très schématique une cellule. Donc ça, c'est le cytoplasme, le noyau ici, l'ADN associé à la chromatine dans le noyau. Et un des exemples que je vais vous présenter pour commencer simplement, c'est le choc thermique où effectivement, c'est un stress qui peut arriver à tout organisme ou un changement de température qui peut avoir des effets très néfastes. Et donc, il y a un système, on va dire, de survie ou de réparation qui a été mis en place par différents organismes pour gérer ce type de choc. Et donc, en fait, le choc est senti par des facteurs qui sont, dans le cas du choc thermique, un facteur de transcription qui s'appelle le heat shock factor 1. Et ces protéines peuvent relayer l'information au noyau pour aller induire l'expression des gènes. Donc, comme je vous avais parlé des gènes OX, pour le développement ici, il s'agit de quelque chose qui est induit par un choc thermique, mais c'est le même principe, c'est des facteurs de transcription qui vont aller chercher certaines cibles très spécifiquement. Et dans ce cas-là, en fait, il s'agit des cibles, des gènes qui sont essentiels pour gérer ce type de stress. Et donc, en fait, ils codent pour des protéines qui peuvent être appelées des protéines de stress même. Donc, ces gènes sont activés et ils ont, les protéines qu'ils produisent, ont le rôle de gérer tout ce qui peut mal se passer dans ces conditions. Et par exemple, une des choses qui se passe mal avec ce type de choc thermique, c'est que les protéines, en général, peuvent, au moment de leur formation, se plier de manière inappropriée. Donc, en fait, il faut gérer ce type de ramaniement, on va dire, des protéines. Et il faut aussi évaluer à quel point c'est quelque chose qui est réparable. Et donc, en fait, certains des protéines sont là aussi pour, justement, éliminer, dégrader, induire la dégradation des protéines qui ne sont vraiment pas suffisamment en forme, on va dire. Donc, en fait, cette activité protéique est absolument essentielle pour la réponse de la cellule au stress. Et l'autre chose qui est importante, c'est que les cellules entre elles peuvent communiquer aussi. Et donc, en fait, c'est ces protéines de stress qui peuvent, justement, émettre des signaux qui vont, on va dire, répartir l'information du stress et du déclenchement de ce processus. Donc, pour vous montrer un peu plus en détail comment ça se passe. Alors, tout d'abord, pour les gènes qui codent pour ces protéines de stress, pour ces heat-shot proteins, c'est en fait un système qui est extrêmement étudié parce que c'est un système très élégant et facilement suivi juste pour la régulation génique. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de la régulation des gènes de choc thermique, mais il suffit de vous dire qu'en fait, ces gènes sont toujours prêts à l'action. Donc, il y a une polymérase pour transcrire l'ARN qui est toujours là et on dit qu'elle est en pause. Elle est là au promoteur, mais en fait, elle ne transcrit pas d'habitude. Mais au moment du choc thermique, le recrutement des protéines comme heat-shot factor 1, les facteurs de transcription qui sont déclenchés via les signaux qui viennent de l'extérieur, en fait, ces protéines vont permettre le démarrage de l'expression, mais à un très, très haut niveau. Et ici, je vous montre en fait les chromosomes polythènes de la drosophie. Je vous ai déjà montré ça dans d'autres situations. Ici, c'est pour vous montrer qu'effectivement, les gènes de choc thermique, quand ils sont activés avec la température, on voit une énorme décondensation de la chromatine et une activation transcriptionnelle très importante qui est associée avec l'incorporation des variants d'Histone comme l'Histone H3.3 que je vous avais déjà présenté, qui est associée à une activité transcriptionnelle. Donc, il y a une décondensation de ces régions du génome, essentielle pour que ces gènes puissent être correctement activés et produire une très, très grande quantité d'ARN et de protéines ensuite. Mais le reste du génome, en fait, est éteint. Justement, il ne faut pas permettre, on va dire, une expression trop importante des gènes dans des conditions pas idéales. Et donc, en fait, on voit qu'ailleurs, on ne voit plus d'activité transcriptionnelle, en rouge ici, vous voyez qu'ailleurs, on ne voit pas d'autres lignées. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'effectivement, le choc thermique permet d'activer certains gènes très spécifiquement et d'éteindre le reste du génome. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a d'autres régions du génome qui sont aussi activées. Je vais venir sur ce point dans un instant. Mais ici, je voulais vous montrer dans un autre système. Maintenant, c'est les chromosomes LAMBRUSH. Je ne sais pas comment dire ça. Des ovocytes qui ont été sous un choc thermique juste pour 15 minutes. Donc, je vous avais déjà montré un peu ces chromosomes avec, vous voyez, une activité transcriptionnelle énorme. Vous voyez ces grandes loupes actives. Et donc, au départ, il y a cette activité transcriptionnelle. Mais après juste 15 minutes de choc thermique, donc à 35 degrés, on voit une décondensation. Donc, c'est vu ici. Et ensuite, ce qui a été fait, c'est cultiver ces ovocytes pour différents temps pour voir à quel moment, en fait, on récupère, ça revient en normal. Parce qu'évidemment, le tout, c'est de gérer, on va dire, la détresse temporaire pour ensuite remettre les choses en place correctement. Et en fait, dans ce cas-là, au bout de 70 heures, on voit, on revient à l'état du départ. Donc, comme je l'ai dit, il y a certaines régions quand même du génome qui sont aussi activées, comme les gènes de Hitchock eux-mêmes. Et ce sont des régions péricentriques. Et je vous ai beaucoup parlé de ces régions-là dans les cours précédents, parce qu'il s'agit des régions du génome qui sont près des centres mers et donc critiques pour maintenir, on pense, l'intégrité des centres mers et la stabilité génétique. Et donc, en fait, quand un choc thermique est appliqué, ici, c'est des cellules somatiques, en fait, de mammifères, ce qui est vu, c'est que très, très rapidement, il y a une activation très importante des régions péricentriques, des satellites ou certaines satellites. Donc ici, il s'agit des cellules humaines. Et donc, il y a une activité transcriptionnelle associée à des marques de la chromatine d'activité, comme l'acétylation des histones, comme vous voyez ici, l'association avec ce fameux facteur, Hitchock factor 1, comme vous voyez ici. Donc, on voit qu'on va d'un état où on ne voit pas du tout ces points. Tout d'un coup, on voit ces bodies qui se forment de manière très, très intense. Et quand on regarde aussi au niveau des transcrits, on voit qu'effectivement, c'est ces régions répétées qui sont près des chromosomes qui sont transcrits. Et donc, je vous montre, je vous avais déjà montré ce type de schéma. Donc, c'est le chromosome, le centre-mer qui est ici. Et donc, la région associée au centre-mer, qui est très répétée, avec ces éléments qu'on appelle satellites, en fait, qui normalement sont inactifs, associés à H2K9, triméthyl, souf-3-9, HP1 et aussi la méthylation de l'ADN dans les cellules de mammifères. En fait, on voit qu'il y a une activation de ces régions et la détection des transcrits, qui est à peu près équivalent à ce qu'on voit quand, en fait, on élimine la méthylation de l'ADN. Ici, je vous montre, en fait, la situation. Quand on élimine une méthyl transferase qui est responsable pour, justement, remettre la méthylation en place, on voit qu'effectivement, on a une activation de ces ARN centromériques. Alors, la grande question, c'est est-ce que c'est important ? Donc, au cours du développement, on sait que ces régions peuvent être activés. C'est quelque chose que j'ai mentionné dans mon cours sur le développement. On sait qu'ils sont peut-être importants, justement, pour mettre en place l'hétérochromatine, comme ce qu'on voit chez Pombé, où, là, vous avez vu avec le séminaire de Robin Olsher, il y a, en fait, un cycle d'expression de ces régions, justement, qui fait partie de la boucle pour permettre l'hétérochromatine d'être propagé. Alors, chez les mammifères, c'est moins clair que ces régions sont toujours transcriptes, mais en tout cas, elles sont très hautement transcrits au moment des stress, comme le heat shock. Et donc, une des possibilités qui a été proposée, c'est que peut-être ces régions sont transcriptes, justement, pour régénérer l'hétérochromatine. Donc, justement, pour permettre la réassociation de certaines protéines hétérochromatiques pour, justement, protéger les régions autour du centre-mer. On peut imaginer qu'effectivement, avec le choc thermique, certains facteurs qui sont associés à ces régions d'hétérochromatine pourraient être perturbés. Peut-être qu'il est important, justement, de les transcrire pour réracouter la machinerie. Donc, là, c'est totalement hypothétique et spéculatif, ce que je vous dis, mais en tout cas, c'était pour souligner le fait qu'on ne sait pas encore exactement de quoi il s'agit. Mais, en tout cas, ça semble être une situation qu'on retrouve aussi dans d'autres cas, on va dire, d'instabilité épigénétique. Donc, comme ici, comme je vous montre, quand on élimine la méthylation de l'ADN, on voit aussi une expression de ces régions. Et aussi, quand on a une exposition à certains polluants, comme les métaux, ou à des produits chimiques, ou à l'illumination avec la lumière UV, ou à des chocs oxydatifs ou hyperosmotiques. Donc, en fait, on pense qu'effectivement, c'est un signal de détresse, mais qui pourrait jouer un rôle important que les chercheurs essaient toujours de décortiquer. Mais, en fait, ça m'amène à cette idée que finalement, ce type de stress peut générer une réexpression des régions normalement éteintes au niveau de l'hétérochromatine. Et il y a d'autres situations où nous savons qu'effectivement, l'hétérochromatine peut être perturbée. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on enlève la méthylation de l'ADN, donc dans des patients qui ont une maladie très sévère où il y a une instabilité des centres mers et une immunodéficience et d'autres, et une, comment dire ça, une tendance d'avoir des cancers, ça c'est dû à une mutation dans une méthyl transférase de l'ADN. Et on voit justement ce type de phénotype dont je vous ai parlé avec l'expression des ces régions, une instabilité centromérique qui va avec. Aussi, quand on élimine Souv3-9, qui est cette méthyl transférase pour H3K9 triméthyl, ou la méthyl transférase de l'ADN qui est pour le maintien de cette marque, là aussi on voit une instabilité génomique qui est certainement due à cet impact aussi sur les centres mers. Et nous savons aussi que dans le cancer, il y a une hypométhylation, il y a aussi des régions hyperméthylées dans le cancer, mais globalement une hypométhylation qu'on trouve dans le cancer et qui peut toucher jusqu'à la moitié du génome, par exemple dans le cancer du côlon, et puis d'autres changements aussi au niveau de la chromatine. Et donc, le message ici, c'est que peut-être l'hétérochromatine pose un défi particulier pour la stabilité génomique et une incapacité de remettre en place les domaines de hétérochromatine constitutifs, qui sont la plupart de temps associés au centre mers, peut avoir un impact extrêmement important sur la ségrégation des chromosomes, la division cellulaire et donc le maintien de l'intégrité génétique. Mais on sait aussi qu'effectivement, d'autres régions du génome qui sont hétérochromatiques, comme les éléments transposables, peuvent aussi être touchées si l'hétérochromatine est affectée de manière globale. Et je voulais revenir un peu sur les premières diapos que je vous avais montrées lors du premier cours, où je vous avais parlé beaucoup de cette distinction entre chromatine et hétérochromatine grâce aux observations de Heitz et puis plus tard des décennies et des décennies d'études. Et en fait, les médecins ont réalisé très tôt, ou les pathologistes, qu'en fait, l'étude de l'organisation de la chromatine dans des noyaux peut donner une idée de l'agressivité ou l'état des tumeurs. Donc pour le cancer, on voit clairement une très grande perturbation de l'uchromatine et de l'hétérochromatine. Ici, je vous montre, ça c'est une image qui m'a été passée par Caroline Larabelle, qui a fait une étude extrêmement précise des proportions de l'hétérochromatine qu'on voit dans différents types cellulaires. Et ici, il s'agit des voies hématopoétiques. Donc ici, c'est une cellule normale, une cellule B, où on voit à peu près 50% du noyau associé à ces régions denses, donc hétérochromatiques. Mais dans les cancers, dans les lymphomes ou dans les leucémies, on voit qu'effectivement, cette proportion baisse dramatiquement. On a que 22% du génome semble être organisé en hétérochromatine dans ces cellules. Donc est-ce que c'est important ou pas ? Nous pensons qu'en tout cas, c'est symptomatique, effectivement, des défauts global qu'ils peuvent avoir dans le cancer au niveau de l'organisation de l'achromatine. Et plus récemment, et pour revenir sur cette idée des stress qui peuvent induire l'expression des régions satellites, il y a eu deux papiers qui ont présenté des données en montrant qu'effectivement, dans certains types de cancers, en particulier les cancers pancréatiques, qui, comme vous le savez peut-être, sont malheureusement quasiment intraitables, il y a une augmentation de l'expression de ces régions péricentriques satellites très importantes. Donc ici, je vous montre une hybridation in situ, qui détecte l'ARN qui est dérivée de ces régions péricentriques satellites, les satellites que je vous ai montrées tout à l'heure avec le choc thermique. Et ici, vous voyez dans la partie tumorale une expression très, très importante de ces régions, alors que dans le tissu normal à côté, on ne voit vraiment très peu d'expression. Et donc, en fait, ils ont regardé différents types de cancers et des tissus normaux aussi. Et ces chercheurs ont remarqué qu'effectivement, il y a une augmentation qui peut être jusqu'à 40 fois plus dans les cancers de l'expression de ces régions. Et donc, cette dérépression des séquences satellites, en fait, corrèle avec une dérépression d'autres types de séquences répétées. Ils ont regardé différents types de séquences répétées. Ils ont vu que les éléments L1, les lines, les rétrotransposants, dont on a parlé la semaine dernière un peu, et qui sont donc une grande partie de notre génome contient ces éléments répétés. Certains de ces éléments répétés sont encore actifs, peuvent encore, on va dire, bouger, rétrotransposés. Et on trouve aussi qu'il y a un parallèle, donc je ne vous montre pas toutes les données, mais en tout cas, la surexpression des éléments satellites corrèle avec cette surexpression des éléments L1. Comme si, effectivement, il y a une défaillance du maintien de l'hétérochromatine dans ces tumeurs. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avec les éléments lines qui sont, eux, dispersés dans le génome, les chercheurs ont vu qu'il y a une expression aberrant des gènes à côté. Donc, on peut imaginer que les lines bougent, mais aussi que leur expression peut influencer les gènes à côté parce que la chromatine va changer et peut-être l'acte de transcription pourrait affecter des gènes et donc peut-être contribuer aux événements, on va dire, catastrophiques dans ce type de cancer. Donc, voilà, je vous ai déjà dit qu'on pense qu'effectivement, la surexpression des éléments satellites et des éléments lines dans le cancer pourrait refléter des altérations au niveau du maintien de l'état étant chromatique. Alors, je dois vous dire aussi que ces études sont un peu controversées. Il y a des laboratoires qui ne voient pas forcément le même niveau d'expression dans les cancers, mais en même temps, je pense que ça dépendra un petit peu peut-être des types de tumeurs gardées et les stades pour pouvoir détecter ce type de changement. Donc, voilà, c'est pour vous dire que ce type d'élément peut être activé dans des conditions de stress et aussi dans des conditions de pathologie comme le cancer. Alors, je voulais passer un peu plus de temps sur les lines parce que justement, c'est devenu un sujet qui est très à la mode ou très intéressant parce que ce sont des éléments, comme Déborah, vous avez décrit ça la semaine dernière, ce sont des éléments qui, dans la plupart des cas, font partie de ce qu'on appelle les éléments, l'ADN poubelle de notre génome. Donc, notre génome contient environ 50 % d'éléments répétés, pas que des lines, mais d'autres types d'éléments répétés, comme les IAP, on en a parlé aussi. Et les lines en particulier, c'est à peu près 17 % du génome humain. Donc, c'est des éléments qui mesurent 6 kg basse. Et chez l'humain, il y a entre 80 et 100 de ces éléments qui peuvent être actifs, c'est-à-dire qui restent intacts, qui codent pour leurs protéines et qui peuvent donc être transposés et donc pourraient éventuellement bouger. Et ils peuvent donc agir comme des mutagènes dans des situations où ils sont réexprimés. Évidemment, dans la plupart des cellules de notre corps, et en particulier dans la lignée germinale, ils sont éteints de manière très efficace par des processus épigénétiques. Mais s'ils sont réactivés, ils pourraient avoir un impact par leur insertion ailleurs et aussi juste par leur expression et leur influence sur les gènes à côté. Donc, en fait, je voulais juste vous montrer que le laboratoire de Thomas Yann-Uwein, récemment, a étudié le contrôle de ces éléments. Alors, même si on imagine que, puisqu'ils sont présents à un tel pourcentage dans notre génome, on devrait connaître quand même la manière de les contrôler. Il s'avère que c'est beaucoup plus complexe que ça d'étudier des éléments répétés. Ils sont partout. Ils sont parfois intacts, parfois coupés. Ils sont donc difficilement analysables par les outils standards. Même quand on séquence la chromatine, en fait, en général, quand on fait un épigénome, on met à la poubelle tout ce qui est répété parce que c'est trop compliqué. Et donc, le labo de Yann-Uwein a pris la peine d'aller regarder réellement qu'est-ce qui se passe pour ces éléments qui sont intacts, pas pour ceux qui sont tronqués, mutés, mais ceux qui sont intacts et pourraient bouger. Donc, c'était un défi important, on va dire, bioinformatique. Mais ce qu'il a trouvé, c'est que ces éléments sont dépendants de SUF3-9, donc cette fameuse histone-méthyl-transferase qui est aussi importante pour les régions péricentriques et puis pour d'autres régions du génome. Et donc, il a fait ça en regardant des mutants SUF3-9 dans les cellules sous-chormorionnaires. Quand on délaite cette histone-méthyl-transferase dans les cellules ES, on voit une réexpression de ces éléments lines et changement au niveau de la chromatine. Mais quand on différencie ces cellules ES en cellules différenciées, que ce soit des cellules neuronales ou des fibroblastes, là, on voit qu'il n'y a plus une dépendance sur SUF3-9. Donc, c'est un très joli système comme les gènes Hox et autres dont je vous avais parlé, d'un changement de verrouillage au cours du développement. Chez les mammifères, en tout cas, la méthylation de l'ADN semble prendre le relais et donc, en absence de SUF3-9, ces éléments ne se réactivent pas. C'est la méthylation qui les maintient. Donc, on peut imaginer que dans des situations comme le cancer, effectivement, ce qui leur permet de se réexprimer, c'est peut-être parce qu'ils perdent non seulement les marques chromatiniennes comme H3K9 triméthyl avec HPA, mais aussi la méthylation de l'ADN. Alors, ça, c'est d'autres types d'éléments. Les éléments herbes qui comprennent aussi les IAP, donc je ne vais pas vous en parler en détail, mais eux aussi, ils sont associés avec une matière avec SUF3-9, mais ils ont une autre couche de maintien avec une autre histone-méthitransferase, mais je ne vais pas vous en parler de ça. Donc, voilà, comme je l'ai dit, ces éléments line sont clairement très contrôlés par la chromatine afin d'empêcher ce type d'activité aberrante. mais dans certaines situations, certains stress, comme l'irradiation gamma ou le stress oxitatif et d'autres situations, vous allez voir, ces éléments peuvent se réexprimer et peut-être peuvent se mobiliser. Alors, un point que je voulais souligner, même si je ne vais pas en parler aujourd'hui plus, mais je pense que l'année prochaine, je vais probablement dédier mes cours à l'épigénétique et le cancer, et je voulais souligner qu'en fait, les produits, les drogues qu'on utilise, justement, par exemple, dans les traitements des tumeurs, font partie des stress qui peuvent réactiver les lines. Donc, c'est très important d'imaginer qu'effectivement, cet ADN poubelle peut être encore, on va dire, actif et assez mutagénique, et ça, c'est quelque chose que les chercheurs commencent réellement à évaluer que maintenant parce que nous avons les outils. À quel point, finalement, avec certains types de traitements, on pourrait imaginer qu'effectivement, on a une mobilisation des éléments lines qui pourraient être un risque plus important que le traitement lui-même. Mais, donc, pourquoi c'est si, on va dire, excitant actuellement ? Alors, il y a des études, surtout du laboratoire de Rusty Gage qui a été ici il y a deux ans, je pense, pour un mois en visite avec Alain Prochian. Et, en fait, lui, il a décrit que les lines, en fait, peuvent être exprimées, en particulier dans le cerveau. Et donc, dans les cellules souches neuronales, ces éléments, en fait, sont inactifs. en particulier, il y a des facteurs qui les empêchent d'être exprimés, en plus des marques de la chromatine, certainement, mais qu'au cours de la neurogénèse, en fait, au moment d'une transition vers les cellules progénitrices, ils peuvent être réactivés. Alors, ils sont actifs de manière très, très faible en général, mais dans certaines conditions, et surtout des conditions qui sont liées, justement, au stress ou à l'environnement, on voit une réactivation de ces éléments qui leur permettent, effectivement, de s'exprimer et même de bouger. Donc, ici, je vous montre un élément line qui, réactivé, va, justement, être transporté, comme Déborah l'a décrit la semaine dernière, au cytoplasme. Une copie ADN peut être produit pour se réinsérer ailleurs dans le génome et puis, aussi, ces éléments line produisent les protéines qui vont aussi activer d'autres éléments répétés du génome comme les alus. Donc, cette activation dans le cerveau a beaucoup intrigué les chercheurs et le laboratoire de Rusty Gage, ici, je vous montre, en fait, c'est une région de l'hippocampe et, en fait, il a mis un marqueur fluorescent dans un élément line qui permet de voir si cet élément va s'activer et même va bouger. Et donc, il y a plusieurs papiers qui sont sortis maintenant en suivant ce type d'activité, on va dire, et différents types de stress peuvent induire une activité plus importante. Peut-être le plus amusant, c'est juste le sport. Donc, en fait, Rusty Gage a publié il y a plusieurs années qu'avec une activité physique plus importante, on voit une augmentation significative de la rétrotransposition. Pardon, de l'activité des lines, pas forcément de la rétrotransposition. Et donc, effectivement, si on réactive ces lines, ils peuvent influencer les gènes qui sont à côté d'eux ou même, dans certains cas, s'ils sont à l'intérieur d'un gène, ça peut arriver qu'ils peuvent influencer l'expression du gène lui-même. En général, ils ne sont pas à l'intérieur des gènes, mais ça peut arriver. Ou ils peuvent rétrotransposer et aller générer des nouvelles insertions. Et donc, la conclusion de Rusty Gage, en fait, c'était qu'avec ces événements de rétrotransposition qui peuvent arriver dans le cerveau, mais finalement, qui peuvent aussi se trouver à d'autres moments du développement, peut-être pas justement dans la ligne germinale où tout est vraiment éteint pour garder l'intégrité du génome pour les générations à suivre, mais dans les cellules somatiques où les choses sont moins dangereuses ou qui doivent être moins pérennes, là, on peut avoir une rétrotransposition. Il y a des publications qui suggèrent que très tôt au cours du développement, même au stade blastocyste, on peut avoir une activité des éléments L1 au cours de l'embryogenèse et, comme je l'ai dit, dans le cerveau. Et donc, l'idée, c'est que cette activité pourrait éventuellement être influencée soit par des signaux hormonaux ou par d'autres situations comme l'état, on va dire, métabolique, l'état nutritionnel, l'exercice, le physique, comme je l'ai dit, ou l'infection. Et donc, l'idée, c'est qu'effectivement, nous sommes des mosaïques parce qu'il y a éventuellement ce type de mouvement des éléments L1 dans notre génome au cours du développement ou même à l'âge adulte dans le cerveau. Et donc, le point que je voulais quand même souligner ici, c'est que le stress ou le lien avec l'environnement peut induire un changement au niveau de l'hétérochromatine permettant justement d'activer ces éléments qui peut ensuite permettre une variation génétique à se produire. l'individu devient un mosaïque peut-être de cellules avec des nouvelles lines qui sont insérées. Je dois dire quand même que c'est quelque chose qui est relativement rare. On n'est pas complètement bourré de ces éléments qui sautent partout, sinon ça sera catastrophique. Et d'ailleurs, dans des situations comme le cancer, c'est exactement ce qu'on pense à ce qui se passe. Mais en tout cas, ça pourrait participer peut-être à notre diversité. Ça, c'est l'hypothèse de Rusty Gage. Je ne suis pas sûre que les insertions un peu aléatoires pourraient vraiment être utiles. Mais peut-être ce qui est important, c'est que la réactivation de ces éléments, même s'ils ne conduisent pas à un mouvement, une rétrotransposition, peuvent quand même influencer les gènes à côté. Donc ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les neurobiologistes pour voir si effectivement on peut influencer, donc là, on pourrait dire que c'est une influence plutôt épigénétique, qu'on peut influencer l'expression génique avec ce type d'éléments transposables. Et à la fin de ce cours, je vais revenir un peu sur l'importance de ces éléments justement comme, on va dire, influenceurs épigénétiques, même à travers les générations. Alors là, je ne vais pas lister tout, c'était les types de stress, que ce soit génotoxique ou autre, qui peuvent enriller les lignes. C'est plutôt pour ceux qui veulent vraiment se former, donc vous allez voir ça sur le PDF après, mais voilà, tous les différents types de stress qui peuvent induire une activité des lignes dans des cellules soit somatiques en culture ou soit in vivure. Donc là, après avoir parlé un peu de l'influence des stress comme le choc thermique et d'autres stress sur les éléments répétés, je voulais revenir un peu sur les bases. de comment en fait une cellule peut gérer un stress, une insulte génotoxique. Évidemment, quand une cellule subit une cassure du bleu bras dans son génome, ce sont des événements qui peuvent conduire à des catastrophes. Et donc, la réparation de ces cassures du bleu bras est absolument essentielle et il y a ce qu'on appelle des checkpoints qui permettent d'évaluer est-ce que oui ou non on répare et si on répare de le faire correctement et si on ne répare pas de déclencher des signaux qui vont détruire la cellule par apoptose. Donc, ce type d'événement peut arriver tous les jours dans notre génome au cours des divisions cellulaires ou à cause de différents types d'expositions que ce soit des irradiations ou autre chose mais heureusement nous avons un système de réparation extrêmement efficace qui permet d'établir ou de réparer le génome correctement. Ici, je vous montre un autre type d'événement qui est avec les rayons UV on peut produire des pyrimidines, des dimers de pyrimidines qui vont se lier à la lumière, à l'exposition aux UVC en particulier et donc ceci n'est pas une mutation en soi mais peut devenir une mutation si ce n'est pas correctement réglé par, dans ce cas-là, des processus qui sont de nucleotide excision repair donc on enlève pour réparer un petit fragment d'une trentaine de nucléotides autour de ce type de lésions. Dans le cas des cassures du bleu bras ou simple bras, là il y a d'autres machineries de réparation qui sont mises en place. Donc tout ça c'est extrêmement vaste comme sujet déjà je pourrais vous faire un cours que sur ça. Ce que je voulais souligner c'est qu'effectivement si on ne gère pas ce type de cassure du bleu bras comme je l'ai dit ça peut induire une instabilité génomique si la réparation n'est pas correctement mise en place et les checkpoints peuvent être bypassés dans ce cas-là on conduit à une carcinogenèse. et donc il y a différents types d'agents qui peuvent induire ce type d'événements ça peut être endogènes comme je l'ai dit les radicaux libres ou un stress réplicatif au moment de la réplication si la forge de réplication n'arrive pas à avancer correctement on peut induire des cassures de ce type ou ça peut être l'irradiation ou des produits chimiques génotoxiques ou ça peut être quelque chose qui est hautement contrôlé comme au cours de la méose ou dans notre système immunitaire donc je ne vais pas rentrer comme je l'ai dit dans les détails de comment ça se passe mais le point que je voulais souligner c'est que notre génome est en forme de chromatine quand on va induire ce type ou quand il y a ce type d'événement qui arrive et la machinerie de réparation qui doit arriver pour s'installer et bien réparer qu'est-ce qui se passe au niveau de la mémoire de la chromatine est-ce qu'il y a une mémorisation de l'état qui était présent ou est-ce qu'il y a une perte de cette mémorisation c'est une question qui semble tellement fondamentale mais en même temps nous avons finalement peu de réponses à cette question mais je voulais vous faire un bref résumé qui vient ici d'une revue de Genevieve Almouzny avec Agna Groth qui montre un peu les étapes et je vais vous montrer à quel point effectivement la chromatine est exposée à des éventuels changements qui pourraient influencer la mémoire de la cellule à la suite donc ici je vous montre la chromatine dans un noyau et donc on peut induire expérimentalement par exemple une lésion ou une cassure du bleu bras par exemple ou autre et donc il y a un modèle qui a été proposé il y a maintenant bien longtemps dans les années 90 qui est qu'il faut d'abord un accès à la chromatine pour la machinerie de réparation donc ça c'est un premier état pour la chromatine essentielle ensuite il faut qu'il y ait une réparation donc de l'ADN et dans ce cas là la chromatine effectivement doit être perturbée et ensuite il faut restaurer l'état chromatinien donc est-ce que la restauration ramène à un état normal ou pas et donc tout d'abord cet accès est extrêmement important et donc il y a la détection de ces coupures du bleu bras ou de ces cassures du bleu bras ou d'autres événements par des protéines extrêmement spécialisées avec beaucoup de changements au niveau de la chromatine qui semblent collaborer pour justement effectuer l'étape suivante qui est la réparation donc la chromatine joue un rôle absolument essentiel pour cette étape d'accès ensuite il y a la réparation où effectivement la chromatine autour de la lésion doit être rémaniée pour justement permettre l'association des facteurs de checkpoint et les facteurs de réparation et ensuite il faut restaurer en rajoutant des nouveaux histones donc effectivement on doit éliminer les histones qui étaient présents rajouter des nouveaux et une des grandes questions c'est à quel point en fait on garde la mémoire des histones qui étaient présents est-ce qu'eux ils peuvent être réutilisés comme au cours de la réplication les histones parentaux ou est-ce qu'ils sont complètement éliminés et nous remettons que des nouveaux histones et dans ce cas-là comment est-ce qu'on peut réétablir un état chromatinien correct donc ça reste des questions mais je voulais quand même parce que le cours est sur la chromatine et je voulais revenir sur les variants des histones que j'avais présenté en grand détail lors du premier cours vous montrer à quel point les variants sont essentiels pour ces étapes comme ils ont été aussi par exemple au cours de la spermatogénèse quand il faut empacter le chromosome paternel en protémines il y a toute une cascade d'événements impliquant les variants des histones aussi pour la réparation de l'ADN nous pensons que les variants et les chaperones qui les accompagnent sont absolument essentiels et donc voilà donc c'est ce que je voulais vous dire et donc ici je vous montre donc ici c'est les différents variants de l'histone H2A qui est un des histones qui peut qui est présent dans plusieurs on va dire couleurs ou types il y a beaucoup de variants de l'histone H2A et en particulier il y a l'histone H2AZ dont je vous ai déjà parlé qui peut changer justement la stabilité des nucléosomes affecter la stabilité des nucléosomes et aussi l'histone macro H2A qui par exemple est associé avec des régions comme le chromosome X inactif mais qui apparemment est aussi présent au cours de la réparation de l'ADN donc ici je veux vraiment entre une région de la chromatine avec différents nucléosomes et alors il y a une histone qui est le H2AX qui est un autre variant et qui est présent dans la chromatine de manière un peu générale on va dire et au moment d'une cassure du bleu bras le premier événement qui se passe par exemple c'est la reconnaissance de cet ADN cassé par une protéine qui s'appelle PARP1 qui peut modifier d'autres protéines et par une kinase qui s'appelle ATM et qui peut phosphoryler des protéines autour et un des premiers événements c'est la phosphorylation de l'histone H2A X et cette phosphorylation semble absolument clé pour recruter la suite des événements pour justement permettre le début du checkpoint pour que la cellule s'arrête pour justement réparer cette région-là donc la phosphorylation de H2A X recrute la protéine MDC1 qui est Mediator of Damage Checkpoint 1 donc est-ce que c'est important ou pas pendant des années les gens se débattaient en disant oui finalement peut-être c'est pas si important que là mais les expériences des mutants avec H2A X mutés des souris mutées même si ces souris sont viables et peuvent quand même activer leur checkpoint elles ont des retards de croissance et sont extrêmement sensibles à des radiations et ont aussi des défauts dans la réparation par un cominozomologue donc effectivement nous pensons que cette variant d'Estone et sa phosphorylation est un moment est un événement clé pour le démarrage de le processus de réparation qui va suivre alors l'autre variant qui arrive est H2A Z ici montré en jaune et en fait l'incorporation de H2A Z semble être importante justement pour déstabiliser le nucléosome peut-être créer une sorte d'ouverture de la chromatine de plus il devient acétylé ainsi que l'Estone H4 donc on va incorporer une Estone qui permet d'ouvrir justement la chromatine et aussi qui recrute une ubiquitine ligase qui elle est essentielle pour recruter d'autres protéines de réparation donc on pense effectivement que l'incorporation de ce variant est absolument essentielle pour ouvrir la chromatine et permettre une machinerie quand même importante grosse d'aller s'installer pour gérer la lésion et on sait aussi que l'absence d'H2A Z en tout cas dans les cellules de poules rend les cellules beaucoup plus sensibles à la radiation et donc le dernier variant que je présente c'est MACRO-H2A et alors lui semble aussi être important parce que les cellules déficientes en MACRO-H2A sont aussi plus sensibles à la radiation alors son rôle n'est pas tout à fait clair parce qu'en fait il semble être associé à des protéines qui ont subi cette modification par PARC pour la PARC puis l'isation et donc il y a une association même on va dire en trans avec MACRO-H2A donc est-ce que c'est pour que dans un contexte trois-dimensionnel il faut que ces régions restent intacts ou est-ce que c'est pour un recrutement plus tard d'autres types de protéines nous ne savons pas encore mais en tout cas il semblerait que cette variant est aussi importante pour le processus donc et là c'était le dernier type d'événement et en fait je ne vais pas rentrer dans les détails de cet événement là mais avec les lésions créées par l'UV les dimers de pyrimidine dont je vous avais parlé là la situation est un peu différente parce que la région à réparer est beaucoup plus petite mais il semblerait qu'effectivement la chromatine est ramillée de manière très grande et là il y a un rôle qui a été montré récemment pour la chaperone des histones IRA dont je vous avais parlé qui est souvent associée avec les régions d'activité transcriptionnelle et justement quand il y a ce type de lésions dans une région qui est transcrite ou répliquée ça peut poser un grand problème parce qu'effectivement la présence de cette lésion arrête les polymérases que ce soit les polymérases ARN pour la transcription ou les polymérases ADN et donc il est pensé que peut-être la présence de IRA qui vient en fait rajouter des histones H3.3 à cette région-là IRA est récoutée très tôt en fait au cours du processus c'est peut-être justement pour laisser une trace d'un histone qui pourrait être semblable à ce qu'il faut pour une région qui est activement transcrite même si la région arrêtait sa transcription donc l'idée c'est que peut-être il y a une sorte de bookmarking qui peut être apporté par le dépôt des histones très tôt au cours du processus mais ça aussi ça reste à être défini et une des grandes questions c'est effectivement même si on peut déposer quelques histones nouvelles dans une région même si c'est le bon variant on va dire H3.3 plutôt que H3.1 en même temps est-ce que les facteurs qui modifient ces histones et les modifications peuvent rester et où est-ce qu'on peut perdre effectivement cette identité et il faut la remettre en place à la suite et donc une situation où c'est très clairement montré que ça peut poser un problème ici je vous montre la fauche de réplication vous avez vu ça plusieurs fois maintenant donc j'espère que vous connaissez par cœur et donc en fait ici vous voyez que la fauche de réplication avec la machinerie de réplication et PCNA c'est à nous qui est ici avec la chromatine nouvellement synthétisée donc comme je vous avais expliqué au cours de la réplication d'habitude les anciens histones les parentaux peuvent être incorporés dans la chromatine et les nouveaux aussi et donc il y a une dilution un mélange mais la présence de certains facteurs qui sont associés soit avec PCNA soit qui peuvent aller s'associer avec la source de la chromatine parentale dans le cas de Polycom peuvent en fait remettre en place les modifications et donc on pense qu'on peut avoir une mémorisation si les chromatines les chromatines naissants sont relativement proches quand même de la chromatine parentale alors qu'est-ce qui se passe quand il y a un problème de réplication justement quand la polymérase ne va pas pouvoir avancer correctement et cette situation peut être retrouvée dans certaines régions du génome il y a ce qu'on appelle des régions qui peuvent faire des G quadruplex qui peuvent être gérées de manière efficace avec des enzymes dédiées mais dans certains cas une polymérase peut s'arrêter de manière on va dire inattendue et du coup il peut avoir une réinitiation de la synthèse de l'ADN et donc il y a toute une région qui ne va pas être ne va pas avoir de nucléosome il y a une lag dans l'incorporation des histones et dans ce cas-là effectivement cette interruption de la progression normale de la fourche de réplication peut générer des problèmes parce que justement cette région qui n'a pas pu avoir une incorporation des histones s'éloigne en fait de la région on va dire parentale et donc en fait ce qui se passe c'est qu'après les histones parentaux ils peuvent être utilisés là où la réplication se passe correctement par contre dans cette région-là on va utiliser que des histones nouvellement synthétisés donc ici on perd complètement on peut perdre complètement on va dire la mémoire de la chromatine et on ne sait pas du tout comment les facteurs comme HP1 SUF3-9 ou Polycom ou Tritorax gèrent ce type de situation et effectivement est-ce que ça veut dire qu'il y a une perte transitoire de la mémoire chromatinienne au niveau de ce type d'événement et donc ce type d'événement peut arriver aussi ou peut conduire à justement des changements qui peuvent être liés au cancer donc comme je l'ai dit ce sujet a beaucoup de questions encore c'est quelque chose qui est maintenant activement recherché mais nous savons très très peu en fait au niveau du destin des histones parentaux et la manière que la chromatine est remise en place suite à un événement de réparation ou de réplication et donc pour résumer un peu ce type de stress de réplication peut conduire à des changements au niveau de la chromatine vous pouvez imaginer les changements la perte de mémoire au niveau de la chromatine par exemple au niveau des régions péricentriques ou au niveau des éléments line ou au niveau d'un gène impliqué dans le cancer comme un suppresseur de tumeurs ou un oncogène ces changements épigénétiques pourraient ensuite conduire à une instabilité génétique et l'instabilité génétique peut conduire à des stress réplicatifs etc. Donc en fait on pense qu'effectivement ces trois choses sont extrêmement liées surtout dans le cancer où effectivement les cellules cycles passent par la réplication et donc en fait pour bien comprendre on va dire qui vient premier il faut vraiment étudier les tout premiers événements et voir effectivement à quel point ce type de stress réplicatif change réellement le paysage épigénétique et à quel point finalement les changements les défauts de réparation peuvent aussi conduire à des changements épigénétiques qui peuvent participer au cancer et au vieillissement donc maintenant je change de stress on va passer d'un stress génotoxique à un stress nutritionnel donc on sait que la nutrition est quand même absolument essentielle évidemment pour produire tout dont le corps a besoin ou presque et donc le métabolisme qui produit des métabolites plusieurs de ces métabolites sont en fait il a été réalisé très tôt sont en fait des cofacteurs des enzymes des protéines associées à la chromatine donc par exemple je vais vous montrer l'exemple de la méthylation et d'autres exemples où effectivement les modifications des histones ou la modification de l'ADN ou le changement d'état des protéines par la phosphorylation tout ça dépend quand même de ce type de métabolites donc on peut se poser la question à quel point finalement l'activité de nos gènes qui est quand même influencée par la chromatine pourrait être influencée par le métabolisme et donc est-ce que finalement l'épigénétique peut justement varier la chromatine peut varier en fonction de ce que nous mangeons ou des perturbations pathologiques de métabolisme donc je pense que c'est un sujet extrêmement complexe et c'est que récemment que les gens commencent à poser la question vous voyez il y a des publications qui sortent maintenant sur ce type de questions mais ça reste aussi assez controversé mais l'idée c'est qu'effectivement peut-être s'il y a des fluctuations dans des concentrations de ce type de métabolites on pourrait affecter l'activité des régulateurs comme les histones métitransferases les DNA métitransferases ou les déméthylases dont je vous avais parlé et donc on pourrait imaginer qu'effectivement cet équilibre par exemple de méthylation inactivité et déméthylation activité pourrait être influencé par ce type de questions le niveau fluctuant des métabolites donc un des processus le plus connu c'est un des marques épigénétiques les plus connues c'est la méthylation et la méthylation de l'ADN en particulier donc la 5-méthylcytosine au niveau de l'ADN je vous ai parlé très souvent de ce marque et aussi la méthylation des histones ici je vous montre une métitransferase qui est en train d'utiliser le SAM le S-adenosylméthionine, pour justement méthyler un peptide. Donc le peptide est en orange et le SAM est en rouge ici. Donc en fait, ces groupes méthyl viennent d'où ? Il vient justement d'un cycle, de contribution de plusieurs cycles. Et donc en fait, par les folates et aussi par la voie de choline, nous produisons la méthionine qui est convertie en SAM. Le SAM, une fois qu'il donne son groupe méthyl, est converti en S-adenosyl homocystine et qui peut récréer de l'homocystine. Donc en fait, c'est un cycle qui est présent et qui peut être influencé par les nutrients, par les vitamines B6, par exemple, B9 et B12, et par les folates. Et donc, ce que nous mangeons semble être important. Et ici, je vous montre quelques exemples. Donc je ne vous dis pas qu'il faut aller manger plus ou moins de ces choses-là. Il faut manger équilibré. Mais par exemple, effectivement, les folates, vous savez tous, c'est des légumes, les fruits, etc. Et puis les vitamines, la viande, les noix, etc. Donc on sait que, comme vous voyez ici, la méthylation de l'ADN est influencée par différents composants, les modifications des histones par d'autres. Et donc, la question, c'est qu'effectivement, à quel point on peut justement influencer notre épigénome en mangeant d'une certaine manière ou pas. Et peut-être la question la plus d'actualité, à quel point on peut influencer le développement de l'organisme et avoir un impact à la suite sur son état de santé. Alors, je voulais juste vous montrer un exemple très récent qui vient d'une revue très récente du type de changement. Dans des situations de restrictions caloriques importantes ou d'exercices importants, là, on produit, dans les mitochondries, on passe à une production de ce qu'on appelle les key-term bodies, qui sont, justement, c'est la bita-hydroxybutyrate qui est produite dans le froid, dans les hépatocytes, et qui est produite que quand les niveaux de glucose baissent, par exemple, pendant les périodes de gènes, genre de carême, enfin, par exemple, voilà, quand on ne mange pas, c'est ça. Et donc, cette production de ces key-term bodies qui sont produits par le foie, ensuite, rentrent dans la circulation, il y a certains types de tissus, par exemple, notre cerveau et les neurones qui sont très, très avides de ces entités parce que c'est comme ça qu'ils peuvent avoir une source de charbon pour produire l'ATP. Et comme vous le savez, je pense, je l'avais dit, nos neurones, par exemple, ont une activité métabolique énorme, donc ont besoin de beaucoup d'énergie. Donc, ces key-term bodies sont largués et donc très, très rapidement absorbés par certains tissus, comme les neurones. C'est important parce qu'effectivement, il a été montré que la restriction calorique, l'exercice qui rend un niveau élevé de ce type de key-term body, donc une augmentation par mille dans ces conditions et donc les régimes qu'on appelle kétogéniques, enfin, je pense que ça veut dire qu'on ne mange pas, si j'ai bien compris, mais bon. Donc, ces régimes ont un effet de protection très important sur la survie des neurones et ça a été montré il y a dizaines d'années qu'effectivement, dans les modèles murins d'Alzheimer et de Parkinson, il y a une protection, effectivement, neuronale grâce à ce type de production. Alors, pourquoi je vous dis tout ça ? Ça veut dire quoi par rapport à la chromatine ? Mais en fait, justement, la butyrate a une activité équivalente à un inhibiteur des H-TAC, des acétylases des histones. Donc, en fait, les key-term bodies peuvent inhiber les H-TAC ou augmenter aussi les niveaux d'acétyl-CoA qui sont importants, justement, pour l'acétylation des histones et d'autres protéines, par exemple. Et ça a été montré qu'effectivement, ils peuvent augmenter la transcription de certains gènes, par exemple, qui sont importants pour la réponse aux hommages oxydatifs, aux stress oxydatifs. Donc, à plusieurs niveaux, on pense qu'effectivement, ce type d'activité pourrait être lié à la chromatine et influencer la manière que l'organisme va gérer cette situation de manque, on va dire, de glucose. Alors, ça, c'est des effets, on peut imaginer, plutôt bénéfiques, un lien qui reste quand même à détailler ou à étudier de manière plus approfondie, mais ça montre à quel point, effectivement, notre état de santé pourrait quand même influencer la manière que nos cellules se comportent. Mais l'autre côté de cette question concerne l'impact qu'on peut avoir sur l'embryon au cours du développement. Alors, j'ai déjà parlé de ce thème lors de mon tout premier cours, il y a deux ans, trois ans, deux ans, où j'ai parlé, justement, de cette hypothèse d'épargne, le Thrifty Phenotype Hypothesis, qui était basé sur la réalisation et les études qui ont été faites suite aux famines qu'il y a eu, par exemple, en Hollande, pendant la guerre. Il y a eu une période d'extrême restriction calorique de la population et les femmes qui étaient enceintes à cette période-là ont eu donc des enfants qui, à l'âge adulte, avaient des problèmes métaboliques comme le diabète et autres. Et donc, en fait, cette transmission, on va dire, d'un état pathologique s'appelle l'hypothèse de Barker. Ça a été Barker qui a proposé « the Thrifty Phenotype ». Et l'idée, c'est qu'en fait, au cours du développement, effectivement, l'embryon peut être très influencé par la nutrition. Je pense que ce n'est pas une surprise, ça semble assez évident, mais là, on parle vraiment d'une détresse très, très aiguë, c'est-à-dire une restriction calorique qui était très, très importante. Et l'idée que c'est, effectivement, un embryon qui est subi à ce type de restriction de nutrients, en fait, l'enfant va peut-être avoir un poids qui est plus bas que normal et des changements au niveau du métabolisme, aussi au niveau de la vasculature, au niveau des muscles, le foie, etc. Et ce qui a été remarqué, c'est qu'effectivement, ces enfants, s'ils sont ensuite nourris, on va dire, correctement ou avec une diète qui n'est pas du tout restrictée, là, peuvent développer une opésité de manière significative et importante. Et donc, voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, ça veut dire qu'effectivement, ce type de restriction au cours de la gestation conduit à une tolérance à la glucose beaucoup plus faible et à d'autres défauts importants. Donc, là, alors, l'idée, c'est qu'effectivement, avec le développement embryonnaire où il y a une certaine plasticité quand même, les signaux qui sont présents pour justement permettre la croissance et l'organogenèse correctes peuvent être influencés, mais la période qui est touchée est extrêmement critique. Et donc, c'est toujours difficile, surtout avec les études faites chez l'homme, chez les populations, de déduire vraiment des conclusions parce qu'on a plusieurs facteurs qui peuvent compliquer la chose. Déjà, le moment d'exposition, évidemment, pas toutes les femmes étaient au même stade de la grossesse à cette période-là, et aussi la diversité de situations aussi sociales, on peut dire, et surtout la polymorphisme au niveau du côté polymorphique au niveau de l'ADN qui rend la chose très difficile. Mais des études épidémiologiques, je pense, ont quand même clairement montré que dans ce type de situation, nous voyons de manière significative un impact sur la génération, sur cette génération et peut-être la génération suivante. Donc, voilà, je viens de vous dire qu'effectivement, ça dépend un tout petit peu à quel stade on touche l'embryon, quel est l'impact. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que là, je commence à ne plus avoir trop le temps, mais je voulais juste dire qu'effectivement, en fonction des stades qu'on touche, que ce soit in utero à différents stades du développement, mais même après la naissance où il y a encore un développement qui se passe, là, on peut avoir un impact différent sur l'individu lui-même et peut-être aussi sur sa lignée germinale et donc la génération qui suit. Alors, voilà. Donc, pourquoi je vous dis tout ça ? C'est parce qu'en fait, il y a un très grand intérêt sur ces situations. Évidemment, les famines, on ne les voit pas plus très, très souvent, mais il y a eu cette constatation qu'effectivement, quand il y a un décalage entre, et j'ai oublié de le dire, quand il y a un décalage entre l'état in utero d'un individu, d'un embryon, et finalement, la capacité, la nutrition qu'il aura à la suite, lors de son enfance et à l'âge adulte, ce décalage, cette différence dans le niveau de nutrition et dans les types de nutrition peut conduire à une obésité et à d'autres changements métaboliques. Et donc, en fait, l'obésité est un grand problème, surtout aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays du monde. Et donc, il y a un très, très grand intérêt pour savoir à quel point les facteurs qui conduisent à l'obésité sont génétiques ou épigénétiques. Évidemment, ils sont liés à la nutrition, mais à quel point est-ce que la nutrition de nos parents ou nos gros-parents pourrait influencer notre état d'obésité ou pas. Donc, ça, c'est la grande question. Alors, je ne sais pas pourquoi, voilà. Donc, évidemment, nous ne pouvons pas faire des expériences avec les êtres humains, mais par contre, avec les animaux aussi. Et donc, il y a beaucoup d'études qui ont été faites chez les rongeurs, les souris et les rats, mais aussi d'autres organismes. Vous allez voir, finalement, la mouche trosphile a donné peut-être plus de réponses que les mammifères pour comprendre à quel point la nutrition ou la stress nutritionnelle peut avoir un impact sur la génération qui suit et quelle est la part de la chromatine dans tout ça. Alors, là, c'est un message très rapide parce que, en fait, je vais vous parler des organismes modèles et la manière que ça se passe dans les organismes modèles. Mais ici, je vous prends, c'est un site web qui a été, qui est là depuis un ou deux ans, je pense, kidspot.com. Et moi et d'autres sont profondément choqués par les messages qu'on lit parce qu'en gros, sur la base des quelques expériences qui ont été faites, le message qui commence à être passé, c'est que ce soit au niveau des maladies comme le cancer, l'obésité ou même les maladies, les états psychologiques ou la dépression, que tout ça pourrait être dû à la manière qu'un individu a vécu in utero ou suite à sa naissance. Et tout ça, c'est de l'épigénétique et donc, on pourrait éventuellement le manipuler avec la nutrition. Alors, moi, mon message, c'est qu'il faut faire extrêmement attention. Il y a un article qui a été publié récemment que je trouve extrêmement bien fait. Donc, Serving Epigenetics Before It's Time, ça veut dire qu'on sert l'épigénétique comme une solution à les éventuels problèmes de notre monde de population actuelle. Il ne faut pas le faire, c'est beaucoup trop tôt et il faut vraiment faire des études correctement pour arriver à déduire si oui ou non, effectivement, la nutrition peut avoir une influence sur le développement et éventuellement sur l'individu qui va naître. Et donc, chez l'humain, en particulier, ça va être très difficile. Comme je l'ai dit, il y a différents effets qui sont difficiles d'extraire et il faut beaucoup, beaucoup de temps, je pense, avant qu'on puisse déduire si oui ou non il y a des influences qu'on pourrait avoir au niveau de la nutrition. Donc, pour moi, c'est une question d'éthique. On ne doit pas influencer ou traiter, par exemple, les femmes ou donner des conseils à des hommes parce que c'est aussi via les pères que ça peut se passer par rapport à ces questions. Mais, pour revenir sur la question, est-ce que oui ou non, on peut donc transmettre des changements qui sont induits par la nutrition à travers les générations et est-ce que la chromatine est impliquée ? Parce que, je reviens quand même, à la base, mon cours, c'est sur l'héritabilité de la chromatine. Donc ici, je vous montre une question qui est importante, c'est que si on va exposer une femelle à un stress, que ce soit nutritionnel ou autre, pour voir si un impact sur le foetus in utero, on peut regarder donc F1 et F2, donc la génération de l'embryon qui a été exposé, on va l'appeler F1 et ensuite F2, c'est la génération qui suit. Alors, si c'est une femelle gestante qui est exposée, effectivement, il y a la possibilité que la lignée germinale aussi de l'embryon va être exposée à ce stress. Et donc, en fait, dans ces trois individus, le stress est toujours présent, on peut dire, et le signal a été vécu jusqu'en F2. Donc, on ne peut parler que des effets intergénérationnels, on ne peut pas parler des effets ce qu'on appelle transgénérationnels où là, le facteur qui a été exposé n'est plus présent. Par contre, quand il s'agit d'un mâle, lui, évidemment, il n'a pas d'utérus et donc, on expose le mâle, on peut affecter sa lignée germinale, on peut le affecter et affecter sa lignée germinale et poser la question est-ce qu'effectivement le sperme produit de ce mâle qui va produire un individu, est-ce que oui ou non, on va à une transmission d'un effet et donc, c'est qu'à partir de F2 qu'on peut dire que l'exposition n'est plus présente. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais en tout cas, ici, on parle des changements intergénérationnels et c'est qu'après F2 et F3 qu'on peut parler des changements transgénérationnels. Et alors, les changements transgénérationnels, en tout cas, chez les mammifères, il n'y a quasiment pas d'exemples qui sont allés jusqu'au F3 via la femelle ou F2 via le mâle. Alors là, c'est juste pour vous dire qu'effectivement, on ne peut pas faire ceci chez les humains, vous imaginez bien, mais on peut utiliser les systèmes modèles comme les souris ou les rats. Alors, un point qui est important, dans un monde idéal, pour vraiment pouvoir discerner si oui ou non il y a une transmission qui est épigénétique, au niveau de la chromatine en tout cas, il faut que les individus soient identiques génétiquement. Même dans les souris, on va dire, inbredes, qui sont de laboratoire, il y a des variations de séquences et en fait, dans la plupart des cas, les études qui ont été faites, il y a eu des variations en fait, les souris ou les rats qui ont été utilisés ne sont pas identiques génétiquement. Donc, c'est toujours un problème avec ces études et puis, il faut pouvoir identifier l'influence environnementale de manière très spécifique à quel stade exactement, par exemple, de l'embryogenèse, est-ce qu'on affecte l'individu, etc. Et un point qui est important, c'est que la transmission par le père est plus simple, donc on peut exposer une femelle avec un embryon, un foetus mâle, par exemple, et ensuite, regarder comment lui, il va transmettre. C'est beaucoup plus simple d'étudier transmission de père à la génération suivante parce qu'on n'a pas la variabilité liée à l'ovogenèse et ensuite, les effets gestationnels. Donc, c'est pour ça que la plupart des études dans les systèmes modèles se sont focalisées en fait sur transmission par le mâle, même si le mâle affecté ou exposé aurait pu être une utero au moment de l'exposition. Donc, il y a plusieurs études qui ont été publiées. Alors, cette étude ici, je l'ai déjà évoquée il y a deux ans en fait. Donc, les mâles qui sont nourris avec un niveau bas de protéines peuvent donc conduire à leur progéniture un effet de métabolisme, un effet d'augmentation de risque de maladies métaboliques. mais il y a eu des changements au niveau de la méthylation, des changements au niveau de la chromatine qui ont été détectés dans l'individu mais pas forcément dans la ligne germinale. Donc, en fait, cette étude a été limitée à F1 donc on ne sait même pas si effectivement plus tard il y a eu une transmission. Mais je voulais, pour aller un peu plus vite, vous parler donc d'une étude récente qui a été faite où là, chez la souris, donc c'était une étude qui a déjà été faite il y a plusieurs années par Anne Ferguson, Smith et Paty et en fait, ils ont traité soit avec une diète qui était bas, faible en protéines soit avec une restriction calorique au niveau des femelles qui étaient gestantes et ensuite, regarder comment les mâles se comportaient et puis, via ces mâles, est-ce qu'il y avait une transmission d'un état maladif aussi à leur progéniture. Donc, cette étude, le système a été déjà publié il y a quelque temps et là, récemment, le groupe de Anne Ferguson-Smith a regardé si oui ou non effectivement parce que les mâles exposés sont effectivement plus petits et ont un risque d'effet métabolique. Leur progéniture a aussi un risque de maladie métabolique et ils ont regardé si ça corrèle avec la méthylation de l'ADN en regardant le sperme. Donc, ils ont pris le sperme de ces mâles qui étaient in utero au moment de la restriction calorique et donc, la restriction calorique était extrêmement bien contrôlée. C'est pour ça que je vous présente cette étude parce qu'il y en a eu peu qui ont été aussi bien contrôlées. Donc, ils ont vraiment limité le temps d'exposition à un moment de la gestation qui était le moment justement où la ligne germinale est en train d'être mise en place et la réacquisition de la méthylation dans le mâle en tout cas est en train d'être remise en place. Donc là, il y a une restriction calorique importante de la femelle à ce stade-là. Ensuite, les mâles F1 issus de ces femelles ont été analysés. Donc, leur sperme a été analysé pour l'état de méthylation pour voir s'il y avait un impact ou pas au niveau de la chromatine du sperme au niveau de la méthylation de l'ADN en tout cas. Et ils ont utilisé ces mâles pour justement les coéser encore et regarder si oui ou non il y avait un impact sur la génération suivante. Et ils ont vu qu'effectivement, il y avait faible poids à la naissance et défauts métaboliques en F1 et en F2. Et quand ils ont regardé l'état de méthylation du sperme du mâle F1, ils ont trouvé effectivement qu'il y avait une centaine de locus qui avaient été hypométhylées, qui avaient perdu la méthylation au niveau des locus et il y avait une cinquantaine qui avaient gagné de la méthylation. Mais ces cinquantaines, ils n'ont pas pu les valider, mais ils ont validé une partie de ces locus hypométhylées. Alors, il s'agit de quoi ? Donc là, n'ayez pas peur, c'est juste parmi les 17 qu'ils ont validés, je vous montre quatre. DMR, ça veut dire Differentially Methylated Region, c'est la région qui est différente entre le mâle contrôle et le mâle issu de la femelle mal nourrie, donc UN, c'est ces mâles-là, et en fait, vous voyez que le niveau de méthylation, ici c'est la méthylation, ici c'est un gène, et ça c'est la région méthylée près du promoteur du gène à chaque fois, vous voyez que le niveau de méthylation est plus bas que le contrôle à chaque fois, et ceci de manière significative. Donc, ils ont vu qu'effectivement ces régions existent réellement dans le sperme et ils ont regardé est-ce que oui ou non ces régions-là pourraient affecter l'expression des gènes et donc expliquer le phénotype qui a été vu. Et donc, ils ont fait des tests de régulation génique, je vous passe les détails, mais ils ont vu qu'effectivement certaines de ces régions semblent être des éléments régulateurs qui peuvent influencer l'activité génique de ces gènes. Et ils ont étudié le type de gènes impliqués et plusieurs de ces gènes sont impliqués justement dans le métabolisme et dans la tolérance en glucose. Donc, c'est clairement des très bons candidats pour le phénotype qui a été vu. Et ici, je vous montre, en fait, c'est les gènes où ils regardent les mâles issus de la mère mal nourrie versus le contrôle en vert, donc le mâle mal nourri, on va dire. Donc, ils ont regardé l'expression de ces gènes et ils voient que dans certains cas, ils voient une augmentation d'expression significative par rapport au contrôle. La question, c'est que dans le F2, là où, effectivement, on voit encore ce phénotype, est-ce que, oui ou non, on voit cette hypométhylation ? Alors, ils ont regardé les F2 au stade 16,5 et ils voient qu'effectivement, il y a une expression anormale de ces gènes. Par contre, ils ne voient pas la méthylation de l'ADN. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, l'effet qui a été induit par la nutrition sur le sperme au niveau de la méthylation de l'ADN, qui a donné quand même, on va dire, la clé de quels gènes sont affectés, quand on regarde en F2, là où le sperme normalement a créé ces individus, on ne voit plus cette méthylation. Donc, ça veut dire que la méthylation elle-même n'est probablement pas le marque épigénétique qui est causale de cette expression anormale ou qu'effectivement, la méthylation est importante au départ, au cours du développement précoce, et ensuite, elle sera transformée en autre marque épigénétique. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire et ce qui est important, c'est que les régions qu'ils ont trouvées justement correspondent à des régions que la semaine dernière, je vous avais dit, il y a les parties dans le génome du sperme qui est embobinée en protamine, mais il y a quelques régions qui gardent leur nucléosome et jusqu'à presque 43% de ces régions différentiellement méthylées qu'ils ont trouvées correspondent à ces régions-là. Donc, peut-être, c'est justement, il y a des nucléosomes dans ces régions-là et en fait, il ne s'agit pas de méthylation. Réellement, la méthylation est là pour accompagner les modifications, par exemple, des histones ou d'autres facteurs, donc on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est clair que ces régions-là pourraient porter l'information épigénétique, que ce soit la méthylation de l'ADN qui ensuite est transformée en une marque chromatine ou que ce soit des nucléosomes qui portent des modifications des histones ou des variants particuliers. Alors, un point important, c'est qu'ils n'ont pas regardé justement si en F2, le sperme est méthylé ou pas ou ni si la progéniture en F3 est affectée de la même façon. Alors là, j'ai dépassé mon temps. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui attend. Donc, je vais terminer. Au moins, vous incitez à regarder ce papier pour ceux qui sont intéressés. C'est un autre papier qui vient de sortir très récemment et en fait, je réalise que je n'ai pas mis la référence. Donc, c'est un papier qui est sorti du laboratoire de Popsilic en sel. Je le mettrai sur le PDF pour ceux qui sont intéressés. Et ici, ils ont pris les mouches drosophiles pour tester un peu de la même façon l'impact de la nutrition des mâles. Mais cette fois-ci, ce n'est pas in utero. En fait, ils ont pris des mouches mâles et cette fois-ci, ils ont donné un sucre élevé. Et pour résumer rapidement ce qu'ils ont vu, ils ont vu que même un temps très faible d'hyperglycémie, donc un taux élevé de sucre de ces mâles donne lieu à des progénitures qui ont des problèmes d'obésité. Donc, on peut avoir des mouches obèses. C'est difficile à croire, mais on peut. Ici, vous voyez, c'est des lipides. Enfin, on voit qu'il y a beaucoup plus dans les progénitures qui sont issues des mâles qui ont été nourris avec 300 grammes par ml, je pense, de sucre par rapport à 30. Donc, les F1, ils ont justement des problèmes d'obésité et ce qui était fascinant dans cette étude, c'est qu'ils ont montré qu'en utilisant les marques de variation de position que je vous avais décrites plusieurs fois pour l'identification des sous-trois-neufs, de l'hétérochromatine qui peut varier et affecter l'activité d'un gène qui touche à la couleur des yeux, les fameux yeux rouges ou blanches de la drosophie, ils ont montré qu'effectivement, dans ces mouches qui sont issues des mâles nourris avec beaucoup de sucre, on voit un effet au niveau de l'hétérochromatine, c'est-à-dire on perd l'hétérochromatine, donc on a une activité plus importante de ce gène blanc. Donc, en fait, ça veut dire qu'effectivement, il y a une implication de la chromatine et je vous rappelle que chez la drosophie, il n'y a pas de méthylation de l'ADN. Donc, le mâle passe par son sperme une mémoire de la chromatine. Ils ont montré de manière très élégante en utilisant des mutants différents sous-toi neuf ou polycom qu'effectivement, EH3K9, EH3K27 semblent être importantes et qu'effectivement, cette activité au niveau de la ligne germinale paternelle et tout au cours de l'activation zygotique semble être importante pour la régulation des gènes qui sont affectés. Alors, ce qui était encore plus fort dans cette étude, c'est qu'ils ont pris les gènes qui étaient affectés, ils ont fait un transcriptome, on appelle ça, ils ont regardé tous les gènes qui ont été affectés dans ces petites mouches obèses versus leur contrôle et ils ont vu qu'effectivement, en prenant des cohortes chez l'humain, et là, je ne vous montre pas, mais en tout cas, ils ont pris des cohortes d'obésité chez l'humain, quand ils prenaient les cohortes qui étaient issues des jumeaux monozygotes, et c'est qu'avec ces cohortes-là qui pouvaient déduire quelque chose, ils ont vu qu'effectivement, les mêmes gènes semblent être affectés et semblent être impliqués. Donc, en fait, c'est une signature, on va dire, liée à un défaut de la chromatine lié à Souvar 39 et à Polycom, qui semble être impliquée non seulement dans cet effet intergénérationnel lié à un taux de sucre élevé chez la mouche, mais aussi chez les mammifères. Donc, c'est très excitant parce que ça montre qu'effectivement, peut-être, au niveau de la chromatine, il peut y avoir une transmission d'une mémoire liée à la nutrition. Mais, ce qui est très important, c'est que ce n'est pas transmis par la suite. C'est transmis à la première génération, mais ensuite, ça ne se transmet plus. Donc, ça veut dire qu'effectivement, c'est quelque chose qui pourrait être lié à, je dirais, le conditionnement du parent, le mal dans ce cas-là, qui transmet à sa progéniture, on va dire, de l'information concernant l'état nutritionnel autour. Donc, voilà. Je vais terminer là, je pense, parce que j'ai dépassé le temps et je pense que John Greeley doit déjà être là depuis longtemps. Je voulais terminer avec juste le mention lors du premier cours, je parlais de Frédéric Michel, qui était, lui, le premier à avoir isolé cette fameuse nucléine qui était faite, et ce que seul, après, qui a décrit qu'il s'agissait d'acide nucléique et de ce fameux histone dans la nucléine. Il avait même proposé que peut-être c'était ça, cette fameuse nucléine qui était à la base de ce qui était important lors de la fertilisation, ce qui était transmis dans le spin. Ensuite, après, il a changé d'avis, mais en tout cas, finalement, il avait raison sur les deux points, les acides nucléiques, évidemment, mais peut-être même les protéines, les histones. Je viens de vous montrer un exemple où peut-être il y a une transmission d'une génération à l'autre liée plus aux histones qu'aux acides nucléiques. Je n'avais pas fini, mais je ne vais pas vous montrer tout ça. Ce sera pour une autre fois. Mais le message important est que les effets transgénérationnels connus que j'ai décrits déjà depuis longtemps chez les mammifères ou chez les plantes comme Agouti, etc., donc c'est des épimutations qui sont transmises d'une génération à l'autre. Nous ne savons pas d'où il vient. Est-ce que c'était un stress environnemental ? On ne sait pas à quel moment ils ont été inventés. Mais ce qui est clair, c'est que dans la plupart des cas, que ce soit chez les plantes ou chez les mammifères, ils sont liés à des éléments répétés, des éléments transposables. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on pense qu'effectivement ces éléments transposables qui doivent être réprimés par une machinerie épigénétique peuvent donner lieu à ce qu'on appelle des épimutations, même si finalement c'est un changement au niveau de la séquence qui permet que cette modification épigénétique ensuite peut varier. Donc en fait, les effets transgénérationnels, c'est-à-dire en dehors du signal à l'origine, qui peuvent conduire à une transmission, en général, ils ne sont pas forcément induits par un stress, en tout cas pas un stress qui change épigénétiquement, sauf si c'est pour induire de la rétrotransposition. et c'est ces éléments transposables qui semblent être fortement porteurs de modifications épigénétiques qui peuvent ne pas être effacées à chaque génération. Donc on pense qu'effectivement c'est peut-être là où il faut regarder pour les éventuels épi-allels stables, c'est au niveau des éléments répétés. Voilà. Et je voulais terminer sur ça parce que quand on parle souvent des influences, comme je l'ai dit, de nutrition et autres sur les générations suivantes, pour moi, le point peut-être le plus important et Lamarckien, pour revenir sur ce qu'on a discuté avec le cas des plantes et l'ISENCO, c'est que peut-être, comme Stephen J. Goode l'avait dit, c'est plutôt notre culture qui peut être transmise d'un individu à l'autre. Par contre, au niveau de notre histoire biologique, peut-être on peut transmettre une fois, en une génération, mais en tout cas de manière stable, j'ai du mal à le croire. Mais peut-être, en quelques années, je vais dire autrement. Voilà, on va voir. Voilà. Donc, je pense que là, je vais vous laisser avec le titre de John Greeley qui va parler de stress, régulation génétique et héritabilité. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.